Nous sommes sur le salon de la copropriété, nous sommes sur le stand de monimmeuble.com et nous accueillons un de nos partenaires, Aurélien Olinger, responsable commercial de l'ORENOV Grand Compte. Alors Aurélien, on connaît bien l'ORENOV, fabricant, installateur de menuiseries extérieures. Bonjour Isabelle et merci de me recevoir au salon de la copropriété. Je représente un groupe, le groupe Lourillard, qui est spécialisé dans la fabrication et l'installation de menuiseries extérieures, tous matériaux. Nous intervenons sur de l'installation de menuiseries en PVC, en bois, en aluminium et en mixte bois-aluminium. La force de notre groupe réside dans le fait que nous sommes multi-canaux de distribution. Nous intervenons aujourd'hui sur des rénovations pour des clients publics, notamment des bailleurs sociaux, mais également des villes, des mairies, des écoles. Nous intervenons auprès du particulier via notre marque LORENOV, où nous avons un réseau d'agences intégrées et de concessionnaires, pour réaliser des travaux de rénovation en pavillon ou en copropriété de façon individuelle. Nous intervenons également sur de la fabrication de menuiseries sans pause, où nous vendons des fenêtres auprès notamment de Majors. Et le service que je représente aujourd'hui, le RENOV Grand Compte, intervient en copropriété, où nous proposons de la rénovation globale. Aujourd'hui, l'ensemble de nos activités nous permet effectivement d'avoir une vision assez large du marché de la fenêtre et sur l'ensemble des matériaux. Ce que l'on peut constater de manière assez générale, c'est qu'aujourd'hui, le PVC a tendance quand même à avoir une volumétrie qui stagne, voire qui est en régression. Sur la partie aluminium et bois, nous constatons une forte demande, notamment sur la menuiserie bois, où vraiment les demandes, tant dans la rénovation que dans le neuf, ont réellement explosé, si je puis dire. Le groupe a eu cette vision très intéressante de garder bien sûr la fabrication et l'installation de menuiseries bois et surtout a opéré depuis quelques années de forts investissements auprès de nos ateliers bois pour être vraiment très productifs et s'insérer dans ce marché en tant que leader de la menuiserie bois. Nous avons aujourd'hui une forte demande, bois et aluminium, mais grâce à ces investissements, nous allons pouvoir y répondre. Si je parle plus précisément du service copropriété, nous avons largement et très, très largement des demandes en aluminium. Le bois et le PVC représentent, je dirais, entre 5 et 10% de la demande. Nous intervenons donc très, très majoritairement sur de la menuiserie aluminium. Donc effectivement Isabelle, tu fais bien de souligner, le Renov Grand Compte est un département qui a été créé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Alors pourquoi ? Pour revenir un petit peu sur son histoire, historiquement, notre groupe intervenait sur de la rénovation globale, de grands ensembles, notamment auprès de bailleurs sociaux. Dans les années 1980 environ, on a lancé la marque Le Renov pour les particuliers, donc de façon individuelle. On s'est donc assez logiquement rendu compte qu'en copropriété et même sur des grands ensembles de plus de 400 lots, voire 1000 lots, les copropriétaires n'avaient pas de solution pour remplacer leurs fenêtres, simplement d'aller voir un artisan local et donc de faire une démarche individuelle. Et donc il y a une quinzaine d'années maintenant, nous avons fondé le Renov Grand Compte pour intervenir sur de la rénovation en masse des copropriétés au niveau du remplacement des munitions extérieures. Nous intervenons selon deux grands schémas, on va dire. Donc la rénovation énergétique globale qui aujourd'hui connaît un très, très fort élan parce qu'il y a bien sûr beaucoup de subventions aussi qui sont données par l'État. Et donc là, typiquement, on répond à un appel d'offres qui est souvent lancé via des maîtrises d'oeuvres ou des bureaux d'études. Et on intervient donc en réponse aux appels d'offres sur la partie menuiserie, également aussi sur la partie ravalement. Je le note en aparté, nous avons racheté il y a six ans maintenant une société de ravalement. Donc on peut vous accompagner, accompagner nos clients et nos copropriétés sur du ravalement. Donc ça, c'est le premier schéma qui aujourd'hui est très, très porteur. Et nous avons toujours travaillé aussi sur ce qu'on appelle l'achat groupé où on demande aux gens d'acheter leur menuiserie en même temps. Alors effectivement Isabelle, et tu fais bien de le souligner, une spécificité de notre service, c'est qu'on propose l'achat groupé. Alors j'ai animé quelques conférences sur l'achat groupé. Mais c'est vrai que c'est encore un mode de consommation et de prise de commande qui est assez peu connu. On s'est rendu compte que beaucoup de copropriétés, notamment des années 70 ou 80, sont souvent faits sur à peu près les mêmes modèles. Des très, très grandes baies vitrées qui vont de mur à mur. Et on s'aperçoit que dans ce type d'immeubles, le fait de changer les menuiseries, ça a une part extrêmement importante dans l'isolation du bâtiment, l'isolation des façades. Et en fait, on s'est dit, nous on est industriel, on fabrique des fenêtres et en fait, sur les volumes de fenêtres, on peut avoir des prix attractifs. Alors qu'est-ce qu'on propose aux gens dans l'achat groupé ? C'est très simple, on dit aux gens, achetez vos fenêtres en même temps et sur du coup à l'autre fenêtre négociée, une centaine de fenêtres, 200 fenêtres, 300 fenêtres. Bon, chez nous, il n'y a pas de limite. Et bien les prix, bien sûr, sont dégressifs. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, étant industriel, quand on met en fabrication un lot de fenêtres, eh bien, on amortit les coûts, je dirais, tout au long de la chaîne de production et d'installation. Quand on fabrique un lot de 100 fenêtres, industriellement, entre fabriquer une fenêtre ou 100 fenêtres, il y a un effet de série et donc on mutualise l'économie d'échelle en fabrication. Ensuite, quand on vient livrer les fenêtres sur une résidence, eh bien, forcément, un coût de livraison amorti entre un copropriétaire ou 50 ou 100 copropriétaires, ce n'est pas du tout pareil. Donc, on mutualise les coûts de livraison. Ensuite, au niveau des installations de chantier, pareil, quand on vient faire une installation de chantier, stocker des fenêtres sur une résidence, parfois, on doit payer des frais de voirie, on doit mettre en place des cantonnements, on doit louer des bungalows, des installations. Tout ça, on le mutualise auprès de plusieurs copropriétaires. Ensuite, au niveau de l'installation, vu que nous sommes fabricants-installateurs, eh bien là, c'est pareil. Quand on vient poser un logement ou 40-50 logements, ce n'est pas pareil. Les équipes sont rodées, le travail est connu et donc, du coup, on a une optimisation aussi des coûts d'installation. Et donc, toutes ces optimisations que l'on a au niveau de la fabrication, au niveau de la livraison, au niveau de l'installation et ensuite au niveau de la pose, toutes ces économies, on les rétrocède au client final en leur réduisant le coût des fenêtres par volume. Et donc là, ce qu'on fait, on a une expertise, nous, technique, c'est-à-dire qu'on accompagne le conseil syndical au niveau de ses résidences, où on les aide en disant voilà quel matériau on peut vous proposer, voilà quel type de pose on peut vous proposer, quel type d'occultation, parce qu'on propose aussi du remplacement d'occultation, on peut vous proposer. Donc on est là en soutien technique, on leur apporte leur expertise pour proposer à leur copropriétaire un éventail de propositions, de choix techniques pour répondre aux besoins de la copropriété. Une fenêtre, ça participe à l'isolation thermique, je dirais que c'est la fonction numéro 1. On peut ajouter à ça une fonction acoustique, réduire un bruit extérieur quand vous êtes à côté d'un boulevard, à côté d'un aéroport. Donc on sait traiter une fenêtre de façon phonique. Sur les copropriétés, il y a parfois des contraintes aussi de vol, d'effraction dans les logements. On peut proposer des vitrages anti-effraction. Et donc nos offres, dans cet achat groupé, sont modulables pour que chacun puisse souscrire à des options pour ajouter des fonctions au niveau de la fenêtre. Donc aujourd'hui, ce mode de consommation est assez peu connu, mais on est calibré pour, on le fait depuis des années. Et pour nous, ça a vraiment du sens au niveau de certains parcs de copropriétés. Il faut savoir que sur certaines copropriétés, on intervient pendant plusieurs années en proposant comme ça des achats groupés successivement. Sur certaines, j'ai en tête une résidence à Saint-Cloud. Ça fait la quatrième année qu'on est là-bas. On propose nos services. Comme ça, les gens nous connaissent. On connaît très bien la copropriété. On sait où s'installer. Donc je dirais que c'est très, très fluide. Et globalement, les bâtiments arrivent à être de plus en plus isolés. Et on a aussi une harmonie des façades sur la résidence. Donc c'est, je dirais, vraiment une relation gagnant-gagnant. On vient vous apporter notre expertise et vous faire bénéficier de nos économies d'échelle. Merci Aurélien pour toutes ces précisions. C'est important parce que les économies, tout le monde est à la chasse aux économies. Mais on a aussi besoin d'avoir un meilleur confort, une qualité de vie et puis d'être bien chauffé, d'être bien isolé. Et par ailleurs, on a envie que ça soit à notre goût. On a envie que ça soit personnalisé. On n'a pas envie d'avoir quelque chose d'uniforme. On a un intérieur. On y tient. Donc tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est possible. Et c'est pas plus cher. Donc bravo. Et voilà. Donc on espère bien sûr que les visiteurs seront nombreux sur votre stand. Et puis nous, bien sûr, on continuera à parler de ces solutions très performantes dans les pages de monimuble.com. Donc on vous dit à très bientôt à tous. Et puis merci encore Aurélien. À très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501